Donald Trump est en cours pour se défendre dans une de ses multiples causes contre lui. Je retrouve immédiatement Richard Latendresse à Washington. Alors, Richard, il a rapidement témoigné aujourd'hui à son procès en diffamation d'une femme qu'il a agressée au milieu des années 90. Ça a été très court, effectivement, Julie. On parle de E. Jean Carroll, qui était une fameuse chroniqueur de magazine à l'époque. D'ailleurs, ça a été un grand convoi encore une fois de Donald Trump lorsqu'il s'est présenté en cours à New York aujourd'hui. C'est un procès aux civils et c'est un procès assez particulier parce que sa comparution, au cours de cette comparution, il ne pouvait pas contester la condamnation pour agression sexuelle de E. Jean Carroll en 1996. Il ne pouvait pas contester non plus le fait qu'il ait eu à verser 5 millions de dollars pour l'avoir diffamé. Alors, c'était simplement pour essayer d'éviter d'en payer encore davantage. Je vais vous dire toutefois qu'hier, je le suivais sur les médias sociaux, en particulier les siens, Truth Social, et près d'une quarantaine de fois, il n'a pas arrêté de l'insulter. Il l'a vraiment traité de tous les noms, j'oserais même pas dire ça à une télévision familiale comme la nôtre. Et puis aussi, il a répété qu'il ne l'avait jamais vue. Aujourd'hui en cours, il a été beaucoup plus discret. Son avocate lui a demandé, est-ce que vous avez appelé quiconque à blesser Jean Carroll avec vos déclarations? Il a dit non, 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 je ne voulais que me défendre moi, défendre ma famille et franchement défendre la présidence. Et encore une fois, Julie, c'est du grand Donald Trump parce qu'il a mal galme ainsi ses démêlés judiciaires, ses mésaventures avec la justice et sa campagne présidentielle pour lui dire, « Voyez, c'est le président qui est attaqué en moi, ce n'est pas juste Donald Trump et ses travers, et ça a du succès, on le sait très bien auprès de ses partisans. » Bon, par ailleurs, parce que Nicky Allais lui résiste toujours, demeure dans la course. Donald Trump s'est rabattu sur une de ses tactiques favorites, les menaces et l'intimidation. Et je vous dirais, Julie, qu'il a adopté la politique de la terre brûlée. Il l'insulte, elle aussi, de différentes façons. Et je vois mal comment les deux vont réussir à se réconcilier après cette course à l'investiture, on verra bien. Hier soir toutefois, en soirée, donc non seulement sur le réseau social, mais aussi sur X, l'ancien Twitter, il est de retour. Il s'en est pris à elle, il l'a dénigré, Nicky Allais. Notamment, je sors un extrait, « Je connais bien Nicky Allais ». Elle était au mieux dans la moyenne. Ce n'était pas du genre à affronter les leaders mondiaux lorsqu'elle était ambassadrice des États-Unis. Alors déjà, encore une fois, essayer de miner la femme qu'elle était. Mais là, par-dessus, il ajoute cet élément qui est intéressant, malheureusement, tristement intéressant. Il dit « J'ai remarqué que les donateurs du candidat perdant venaient immédiatement vers moi et voulaient m'aider par la suite. Eh bien, ce n'est plus la norme avec moi. Toute personne qui apporte une contribution... » C'est bien, Julie, je le cite parce que c'est l'ancien président, Bird Brain. Cet homme de 70 ans utilise des surnoms d'enfants pour qualifier ses adversaires politiques. Des expressions de l'école primaire, oui. « Cervelle d'oiseau, donc, pour décrire... » Voilà, exactement, pour décrire Nicky Allais. « Quiconque apporte une contribution à Nicky Allais à partir de maintenant sera définitivement exclu du mouvement MAGA, Make America Great Again ». Alors, il menace non seulement la candidate, mais ceux qui soutiennent cette candidate-là pour bien montrer qu'encore une fois, c'est lui ou personne d'autre. Toujours cette façon d'intimider non seulement les gens qui s'opposent à lui, mais les gens qui soutiennent les gens qui s'opposent à lui. Du grand Donald Trump, ça s'est poursuivi hier soir. Merci, Richard, et bonne émission ce soir. Je vous en prie.